Bienvenue dans cette vidéo où nous allons voir comment vous pouvez avoir une assurance voyage pour les digital nomades. Cette assurance vous pouvez la contracter même après être déjà parti de chez vous, partout dans le monde. Donc une assurance voyage qui couvre les digital nomades, mais pas seulement, donc n'importe quel voyageur. Et donc on va voir à quel point c'est simple de souscrire à cette assurance voyage. Donc le prix de base c'est 56 dollars pour 4 semaines, pour les âges de 18 à 39, donc 4 semaines ou 28 jours. Et donc si vous cliquez sur le lien en description, vous pourrez voir tout ça. Donc vous pouvez l'acheter quand vous êtes déjà à l'étranger, quand vous avez déjà commencé à voyager, vous êtes couvert partout. Le processus de claim est très simple, donc en cas de problème. Et vous avez un calculateur de prix. Et voilà, donc tous les détails sur tout ce qu'ils ont, tout ce qu'ils proposent. Et tout ce qui est inclus dans cette assurance voyage. Donc tout ce que vous avez à faire, c'est cliquer sur s'enregistrer. Voilà, donc l'interface est en anglais uniquement, mais elle marche quelle que soit votre nationalité. Voilà, donc on commence par créer un compte. On entre son email, son mot de passe. Ah oui, je suis déjà... Voilà, on crée un compte. On donne son nom, on donne son prénom, on donne sa date de naissance. Voilà, 28 et 91 par exemple. Et on demande ou pas de recevoir donc leur nouvelle. Voilà, donc ici on choisit sa nationalité, donc telle qu'inscrite sur le passeport. Donc par exemple, dans mon cas, c'est la nationalité française ici, voilà. Voilà, et home country, donc le pays dans lequel vous résidez principalement et vous recevez du courrier en général. Donc si vous êtes par exemple un nomade digital, ça peut être autre chose que votre pays de citoyenneté. Par exemple, voilà, moi dans mon cas, disons, la Pologne. Donc on peut aussi rechercher le pays par nom, sans utiliser la liste. On entre une adresse, donc ils ont une base de données d'adresse. Donc on peut, voilà, on entre une adresse et on va la rechercher dans la liste des adresses. Donc ici, voilà, peu importe, la rue principale. Voilà, dans la capitale du pays où je déclare résidée. Et voilà, on clique sur continuer. Et ensuite, tout ce qu'on a à faire pour créer son compte, c'est de choisir le type d'assurance qu'on veut. Donc la date de départ, c'est la date du jour. Voilà. Et ça va en fait automatiquement continuer tous les 28 jours, sauf si on demande d'arrêter. On peut aussi payer d'avance si on connaît déjà les dates de notre voyage. Voilà, mais donc par défaut, en fait, c'est plutôt l'assurance voyage de 28 jours qui continue automatiquement. Donc vous pouvez travailler où vous voulez. Vous pouvez voyager, je veux dire comme vous voulez, jusqu'à 364 jours. Et voilà. On peut ajouter donc des add-ons. Donc par exemple, si on veut aller aux Etats-Unis, il faut ajouter le US Coverage qui coûte 50 dollars par mois. Pour les sports d'aventure, les sports extrêmes, il y a aussi un add-on qui coûte 10 dollars par mois. Donc il se rajoute si on le sélectionne à notre prix. Ici, on a le vol électronique, donc ça couvre jusqu'à 1000 dollars nos gadgets électroniques. Et voilà, donc en dessous, si on veut en savoir plus, bien sûr, il y a le détail de tout. Donc par exemple, les sports-activités. On peut être couvert aussi quand on visite son pays de résidence jusqu'à 30 jours. Donc il y a quelques conditions, mais ça peut aussi couvrir ça. Voilà, donc il y a, voilà, tout est détaillé ici. Aussi, des accidents si on conduit. Ensuite, on continue, donc il faut entrer un numéro de téléphone. Donc par exemple, ici, je mets, voilà, un bon numéro de téléphone. Le sexe comme listé sur le passeport. Et au cas où quelque chose se passe, quelqu'un qui donc bénéficierait de notre assurance. De notre assurance si quelque chose se passe, voilà. Ensuite, donc l'assurance Nomad Insurance de Safety Wing, donc couvre 170 pays dans le monde. Et il faut juste savoir, donc, la première destination pour démarrer l'assurance voyage. Donc par exemple, moi, je vais aller au Mexique, je vais aller en Équateur, je vais aller en Indonésie, je vais aller en Inde. Non, je vais aller en Corée du Sud, je vais aller, je vais aller au Kazakhstan, l'Équateur, dans mon tour du monde. Je vais aller en Turquie, je vais aller en Roumanie, en Turquie, ouais. Et voilà. Donc il y a quelques pays qui ne sont pas couverts, donc les pays où il y a des guerres en ce moment. Mais sinon, ça couvre pour quasiment tous les pays du monde. Et bien sûr, vérifiez que vous ne voyez que dans des pays couverts. Donc ça permet aussi d'avoir, si on a besoin, une lettre d'assurance qu'on verra dans une autre vidéo. Si on voyage avec quelqu'un, donc on peut ajouter quelqu'un, on peut ajouter des enfants. Donc les enfants jusqu'à 10 ans, c'est gratuit, enfin c'est inclus. Voilà, et au-dessus de 10 ans ou plus de 2 enfants, il y a des prix standards qui s'appliquent. Donc comme vous pouvez le voir à droite, en fait, c'est là, si jamais je rajoute des gens, donc ils auront la même assurance voyage que moi, voilà. Ensuite, le récapitulatif, donc est-ce qu'on a bien tout fait ? On est couvert jusqu'à 250 000 dollars, voilà, ça commence le 12, etc. Nos informations personnelles, voilà. Et ensuite, donc, voilà, on vérifie bien que c'est bien tout ce qu'on veut. Donc là, c'est 66 dollars pour 4 semaines, donc ce n'est pas exactement un mois, c'est 28 jours, c'est 4 semaines. Voilà, donc ensuite, on va payer bien sûr. Donc on entre notre numéro de carte de crédit, hop, les informations de paiement. Notre adresse, le bouton est grisé, pourquoi le bouton est grisé ? Le bouton est grisé, d'accord, je ne sais pas, le numéro de carte est bon. Ah, voilà, c'est parce qu'il y avait des noms, des caractères invalides, donc voilà, il ne prend pas les caractères spéciaux. Donc si vous en avez dans notre adresse, remplacez juste les lettres par les lettres latines standards. Donc si vous habitez dans un pays comme par exemple la Pologne qui a des lettres spéciales, il faut juste les enlever dans l'adresse. Ok, et c'est parti, on achète. Voilà, ça prend seulement quelques secondes. Et c'est en train donc de créer, notre compte est créé, on a notre assurance. Voilà, donc là c'est la carte d'assurance qu'on peut imprimer, qu'on peut avoir avec nous. Et voilà, donc on est couvert du jour même, même si on voyage déjà, pour 28 jours. Et voilà, donc c'est reconduit automatiquement, sauf si on fait la demande express d'arrêter. Voilà, donc dans les prochaines vidéos, on verra le dashboard, on verra comment avoir une lettre pour un visa. Donc voilà, on peut aller voir vite fait le dashboard. On verra aussi comment faire une demande de remboursement. Et voilà, donc il y a encore plein, plein, plein de fonctionnalités. Vous verrez que tout est simple. Encore une fois, donc on a été couvert par notre assurance de voyage en moins de 5 minutes. Tout est en ligne. C'est très simple. Donc si vous voyagez déjà, vous pouvez le faire. Le lien est en description encore une fois. Vous pouvez aller voir. Et voilà, que vous planifiez de partir, que vous soyez déjà parti, que vous soyez déjà en voyage, vous pouvez le faire. Voilà, donc dites-nous en commentaire si ça a marché pour vous ou pas. Et ce que vous en faites. Merci.